bonjour tout le monde les amis gosses comment ça va les gars ça fait longtemps oh ça m'avait manqué les frères incroyables oh ça m'avait manqué oh les postes international c'est la pire chose qui existe la vie de ma mère t'es là ton club ils jouent pas pendant deux semaines trois semaines la vie de ma mère tes joueurs ils reviennent ils sont blessés ils sont morts ils sont la vie de ma mère incroyable quand même les gars et d'ailleurs je voulais revenir sur un scandale les gars les joueurs du fc porto qui vont au stade de la lumière les gars la vie de ma mère ils font siffler c'est quoi ça c'est quoi ça on supporte tous le même pays après les gens vont me dire ouais est ce que toi tu l'aurais sifflé est ce que toi tu l'aurais fait des doigts ouais ouais mais bon c'est pas le sujet et vous vous l'avez fait donc on va parler de vous la vie de ma mère une honte vous savez pas faire la part des choses et c'est la vérité la vie de ma mère ensuite deuxième chose vous jouez face à rio havre la vie de ma mère la corruption continue et continuera c'est trop il ya des choses que je comprends pas dans le football les gars c'est la vérité la vie de ma mère c'est quand même incroyable ça une faute sur l'attaquant il se fait faucher par deux joueurs l'arbitre il va même pas voir la barre frère la vie de ma mère et hier il se passe quoi on marque le deuxième but on se fait refuser le but par la barre alors qu'il ya rien la vie de ma mère il ya rien le joueur il a juste glissé et l'arbitre il a sifflé faute la vie de ma mère c'est une honte technique les gars une honte c'est j'ai pas peur de le dire la vie de ma mère c'est vrai pour revenir au match d'hier oui parce qu'aujourd'hui nous sommes lundi les gars et le match était dimanche soir pour en revenir au match les gars la vie de ma mère je reconnais plus mes joueurs sérieusement les gars les mecs sont pour le fc porto les gars ça vous inquiète pas que tous les buts qu'on marque en ce moment ça soit des défenseurs centraux qui marquent les gars dites moi la vérité bordel dites moi la vérité c'est un truc de fou ça la vie de ma mère ça m'inquiète tu vois t'as les autres là les mecs en rouge la benfica ils mettent des 8-0 à tout le monde frère et la semaine prochaine on joue contre eux la vie de ma mère ça me fait peur la vie de ma mère sur le but de fabio cardozo les gars c'est la vérité oh les deux défenseurs centraux j'ai cru ils allaient marquer ils allaient faire une combo à la dragon ball z les gars c'est la vérité presque ils se gênent la vie de ma mère je reconnais plus mes joueurs j'ai l'impression ils ont juste une envie les gars c'est de se barrer c'est quoi ça la vie de ma mère c'est grave bon après que la sortie de concessa où les gars je vous rappelle qu'il a dit que que bon en gros il avait des joueurs de merde et qu'il pouvait rien faire avec les joueurs qu'il avait bon ça a dû faire chier à certains je veux bien le comprendre les gars mes frères à fc porto n'a pas le roi de ceux de se chier dedans les gars faut avoir du niveau faut jouer au foot et faut pas avoir peur faut pas se cacher les gars la vie de ma mère c'est vrai on voit là les gars hier quand j'ai vu ma nafa titulaire les gars j'ai cru que c'était la plus grosse connerie qu'il a encore fait mais je me suis dit bon il ya son fiston sur le banc il préfère mettre un mec qui a pas joué depuis deux ans titulaire plutôt que son fiston bon après on lui aurait dit ouais tu fais pas t'es un vendu je sais pas quoi je sais pas quoi bon j'ai cru c'est moi c'était pour ça au début j'ai cru que voilà il voulait pas se faire crâne aux yeux de tout c'est que c'était une technique la vie de ma mère ma nafa la vie de ma mère joie au mario quand tu vas revenir tu vas avoir une putain de concurrence tu verras ma nafa voilà applaudissement quel match la ma mère un match de fou il a sorti les gars un match de fou j'étais choqué les gars il va 2000 ici oh la vie de ma mère il sait faire un contrôle il sait faire une passe ça change de notre côté gauche les gars côté gauche même combat j'en ai marre la vie de ma mère et sergio concessao il a enfin compris que zaïdou c'était une pure fraude les gars bon après ça trouve il était blessé on sait jamais ça lui dès qu'il va revenir il va rejouer les gars la vie de ma mère donc voilà les gars la vie de ma mère c'est grave ta rémi espèce de grosse merde oh même des têtes à deux mètres du but bon on l'a vu face à l'inter de milan on pensait que c'était un coup de boue on pensait que ta femme elle tu sais pas hier oh miskino oh oh la vie de ma mère la vie de ma mère c'est grave une tête à trois mètres des buts même pas t'as réussi à la quadrive même pas t'as réussi à inquiéter le gardien non parce que d'habitude tu mets le poteau tu mets des trucs mais là frère le gardien il a stoppé avec ses deux doigts frère oh la vie de ma mère ta rémi oh qui peut lui dire que pour marquer des buts faut être dans la surface les gars faut être dans la surface et faut laisser faire le boulot au milieu de terrain leur boulot les gars faut dire la vérité le mec il vient chercher la défense le ballon en défense les gars non mais sérieusement oh faut lui dire les gars la vie de ma mère faut lui dire c'est incroyable les gars la vie de ma mère j'ai pas reconnu mes joueurs je me suis fait chier devant le match pour une fois il faut le dire les gars quand c'est le cas faut dire on s'est fait chier devant le match on s'est fait peur et voilà c'est un match qu'on aurait dû gagner quatre ou cinq zéro les gars quatre ou cinq zéro j'ai pas peur de le dire faut dire la vérité les gars la vie de ma mère il faut dire la vérité oh portimonens voilà pas avoir des 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 touristes du tourisme dans leur dans leur ville frère quel est ce qu'elle est leur palmarès mesquines ils galèrent pour rester en ligue 1 les gars c'est la vérité la vie de ma mère c'est la pure vérité les gars oh la vie de ma mère et que des que avec ses arbitres là j'en peux plus des arbitres les gars tous les week-ends c'est la même c'est un truc de fou la vie de ma mère toujours on se fait baiser on aurait dû obtenir un penalty pour remettre ta rémy dans le droit chemin mais non non les gars la vie de ma mère miskine déjà qu'il fait le ramadan et ça doit être dur pour lui en plus on sifle pas les flottes on sifle pas les penalty pour qu'il marque le penalty les gars bon ça se trouve il aurait raté les gars vu dans la méforme dans laquelle il est en ce moment peut-être qu'il aurait raté je veux bien vous croire les gars mais c'est pas le sujet les gars donc voilà la vie de ma mère pépé la vie de ma mère incroyable t'es t'es comment il s'appelle sonic mon frère un vrai sonic un vrai snake les gars il va à 2000 à l'heure il est trop fort les gars il est trop fort la vie de ma mère c'est vrai il est trop fort ce mec que ce soit arrière droit milieu tout tout les gars tout et heureusement qu'il est là d'ailleurs la vie de ma mère le ribé bon je sais pas encore ce que tu fous là parce qu'on sait tous que tu vas partir on sait tous que tu kiffes le fric même ta meuf elle veut pas pas elle veut pas que tu pars du fc porto parce qu'elle kiffe la ville frère et toi t'es là juste pour du fric frère tu vas partir à l'autre bout du monde alors t'es blindé déjà sérieusement les gars sérieusement on sait tous pas tout on sait tous pas ce que tu fais là mais la vie de ma mère qui au milieu de terrain t'es une putain de sécurité oh c'est grave les gars c'est grave il ya des choses incompréhensibles dans cette équipe grugic une forme incroyable un match incroyable face à l'inter deux trois matchs incroyable il était où hier il était où les gars la vie de ma mère il était où oh pour tous ces joueurs là pour briller avec avec leur nation il ya du monde après pour briller que le fc porto en ce moment c'est 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 il ya il ya de l'orage dans l'air la vie de ma mère un ciel noir t'as peur les gars t'as peur incroyable les gars mais bon je parle comme si on avait perdu les gars mais non on a pas perdu semaine prochaine gros gros match les gars la vie de ma mère vous allez voir on va les gagner dans leur stade les gars et après ils vont faire trois défaites d'affilée et on va aller chercher le titre les gars croyez-y les gars croyez-y